Est-ce que je vais arriver à filmer cette vidéo avec ce chat de misère ? Je crois que ça doit être au moins la sixième ou septième fois que je commence à filmer. On est mi-novembre, bienvenue sur la chaîne de Tarot Note, bienvenue dans cette vidéo d'annonce officielle d'ouverture de la saison 4 du calendrier tarot logique de l'Avent à Poudlard. Oui, c'est cette période de l'année où je suis surexcitée, où j'ai envie de tout montrer, de vite poster les vidéos, de vite montrer les posts, les thématiques et où je dois un petit peu me cadrer en mode non Sylvie, il soit organisé s'il te plaît. Cette année, on part à Poudlard, direction Harry Potter et la Coupe de Feu pour cette quatrième édition et il faut que je te fasse une confidence avant de commencer. Parce que vois-tu, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est mon exemplaire vraiment vintage, tu vois, avec mon petit prénom écrit là, avec ma petite écriture d'enfant, c'est très mignon. Et en fait, j'ai écrit plein d'autres trucs. Attends, j'ai écrit des trucs au crayon et j'ai effacé, attends. Sylvie, virgule, 12 ans, virgule, M, M. Aime Lire, je pense Surtout Oh, trop mignon Sylvie, 12 ans, aime lire, surtout Harry Potter Bref, comme tu peux le voir, j'ai reçu ce livre à 12 ans, je ne l'ai pas lu à 12 ans, je ne pense pas Bref Ce n'est pas mon tome préféré, je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas la tome crochue avec les thématiques abordées dans ce tome-là Citrouille, fous la paix à mon journal Ce chat me rend dingue C'est fun de tourner des vidéos avec un chaton Ce n'est pas vraiment le tome que je préfère Mais du coup, je me suis un petit peu cassée les méninges pour rendre ce challenge un petit peu plus spécial encore Pour dire de prendre du fun, quand même Malgré le fait que, ben voilà, ce n'est pas une histoire que je kiffe, genre j'ai trop hâte d'arriver à l'ordre du phénix, au prince de son mêlé Mais c'est vrai que celui-là, là, c'est pas mon truc, la coupe de feu, je ne sais pas pourquoi Mais évidemment, fais-moi confiance Je t'ai préparé un challenge aux petits oignons Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo Commençons par le commencement Qu'est-ce que c'est que le challenge tarologique de l'Avent à Poudlard ? Il s'agit d'un challenge complètement gratuit, ouvert à tout le monde A tous ceux qui aiment l'univers de Poudlard et qui se tirent les cartes à l'aide d'un tarot Qui se passe sur Instagram uniquement, en format vidéo Donc évidemment, les IGTV, c'est de l'histoire ancienne Donc on va passer au format réel, Reels, si tu l'avais en anglais Chaque jour, je te propose une thématique en lien avec le tome en question Ici, le quatrième tome de la saga Et où je te propose un questionnement en lien avec cette thématique Et où je te montre un petit peu comment moi j'interprète mon propre tirage Quand je peux et quand c'est pas trop privé, n'est-ce pas ? Afin que tu puisses avoir une idée de comment on interprète les tirages contextuels Parce que oui, il s'agit d'un challenge où il y a une question pour trois cartes de tarot Et chacune de ces cartes de tarot n'a pas forcément de positionnement particulier Si tu ne sais pas ce qu'est un tirage contextuel Je vais te mettre en barre d'infos la vidéo qui t'explique ce que c'est d'une manière très large Et si tu souhaites aller encore plus loin De manière exceptionnelle pour ce mois de novembre J'ai réouvert un cours qui n'était plus en accès libre sur mon catalogue de formation Qui est la formation tarot contextuel Que tu pourras retrouver aussi en barre d'infos Donc voilà, c'est exceptionnellement ouvert pour novembre Parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir besoin de vous entraîner un petit peu Au format contextuel pour suivre ce challenge Voilà voilà, tu auras tout ça en barre d'infos L'objectif en fait du calendrier de l'avent à Poudlard c'est déjà de s'amuser On a du fun, on attend Noël avec un petit peu de magie Poudlardienne En sortant ses cartes, sorry mais moi pour moi c'est la définition parfaite du fun Évidemment le but c'est de faire un bilan en fait de son année 2022 Et d'avoir une espèce de guidance aussi pour son année 2023 C'est pour ça que c'est absolument recommandé Et c'est ce que je vais faire là maintenant De relire en fait les challenges précédents Si vous avez déjà participé aux challenges précédents Relisez par exemple la saison 3, vos notes de la saison 3 dans votre journal Parce que ça va vous donner un éclairage vraiment très fort sur l'année qui vient de s'écouler Et c'est toujours très 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 intéressant d'aller relire ça Donc moi c'est un peu mon programme pour ces prochains jours Avant que le challenge saison 4 ne commence le 1er décembre Et voilà donc c'est vraiment le but de faire un point sur l'année écoulée Et d'avoir des pistes d'action, de guidance etc. pour l'année 2023 Autre objectif évidemment du challenge c'est de faire gagner ta maison de Poudlard Puisque oui il s'agit d'un challenge interactif Non seulement tu vas te faire un petit tirage pour toi personnellement dans ton coin tous les jours Avec le petit tarot que tu auras choisi Mais ton tirage va avoir un impact sur le score global de la maison à laquelle tu appartiens Donc imaginons que tu décides de combattre pour Serpentard Et bien les points que tu vas gagner chaque jour grâce à tes tirages Vont faire remporter des points à l'intégralité de la maison Évidemment la maison qui possède le plus de points remporte la coupe Comment faire gagner des points à ta maison ? C'est très simple En fonction de la maison à laquelle tu appartiens Il y a une suite de tarots privilégiés qui va te faire remporter des points Si tu souhaites avoir plus d'informations à ce sujet Je te conseille de visionner la vidéo Les suites de tarots sont des maisons de Poudlard Je la mettrai aussi en barre d'infos Parce que dans cette vidéo j'explique un petit peu pourquoi j'ai associé Certaines suites du tarot avec les maisons de Poudlard Pour faire court Si par exemple tu fais partie de la maison Poufsouffle C'est la suite des deniers qui va te faire rapporter des points En sachant que les arcanes majeures eux rapportent des points à tout le monde Sans exception Donc imagine que tu combats pour Poufsouffle Et que tu as dans ton tirage l'as de denier, le roi de coupe et tempérance Et bien l'as de denier te rapporte un point Le roi de coupe te rapporte que dalle parce que les coupes c'est pour les serpentards Et puis par contre tempérance qui est un arcane majeur Te rapporte 14 points parce que c'est le nombre qui est associé à l'arcane tempérance Pareil avec les personnages de la cour Si tu tires par exemple la reine de denier dans ton tirage La reine te remporte 13 points Parce que j'ai considéré que c'était la suite logique en fait des arcanes pipées numérotées Donc après le 10 de denier tu as le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, le roi de denier Ce qui veut dire que le valet te rapporte 11 points, le cavalier 12, la reine 13, le roi 14 points Donc c'est quand même des cartes vachement cool à tirer Chaque jour tu vas donc avoir la possibilité de faire gagner des points à ta maison On est d'accord, c'est du hasard, on ne sait pas trop quelles cartes on va piger etc Mais c'est intéressant justement de faire le point à la fin du challenge De voir quelle est la suite qui est revenue principalement Est-ce que ça correspondait à ta maison ou pas ? Est-ce que tu aurais peut-être dû du coup concourir pour cette maison ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de te rendre compte que plutôt que de concourir pour Poufsouffle T'aurais pu rapporter beaucoup plus de points en concourant pour Gryffondor ? Peut-être que justement le passage à l'action, la détermination, le courage Fait peut-être plus partie de tes valeurs en ce moment C'est vraiment intéressant de faire le point comme ça à la fin du challenge Le petit hic c'est que si tu passes un jour de challenge Si tu ne réponds pas à l'intégralité des 25 questions proposées dans ce challenge Tu fais perdre 10 points à ta maison pour chaque question manquée Bah ouais il fallait rajouter un petit peu de piment là tu sais Après ne t'inquiète pas tu as toujours quelques jours après le 25 décembre Pour rattraper un petit peu ton retard si jamais tu as accumulé quelques questions auxquelles tu n'as pas répondu Généralement cette année par exemple je demande à ce que tout soit clôturé le 30 décembre Tu verras tu auras à ce moment là une communication sur Instagram Où tu auras un lien vers une Google Sheet, je ne sais plus trop quoi Un tableau en fait dans lequel tu devras mettre ton pseudo Insta La maison pour laquelle tu participes et ton quota de points Et nous avec mon assistant Luc, le préférent chef de la Tarot Guarts On va s'occuper évidemment de faire le calcul de points et la pondération Quand je parle de pondération c'est parce qu'évidemment il n'y aura pas le même nombre de participants Dans chacune des 4 maisons C'est logique Et donc on pondère C'est à dire que si par exemple il y a 100 participants pour Gryffondor Mais qu'il y a 200 participants pour Poufsouffle Et bien je ramène, je fais une moyenne Je fais une petite règle de 3 n'est-ce pas Pour ramener les participants sur un même point d'égalité Et pour que, tu vois, il faut quand même comparer des pommes avec des pommes C'est logique Donc je fais une moyenne, t'inquiète pas, tout est juste Tout est calculé Voilà, tout est juste Ça c'est grosso modo en quoi ça consiste Tu vas voir, c'est super fun Tu trouveras les visuels Regarde, je te mets le petit graphisme réalisé par mon assistant Luc Qui est absolument magnifique cette année Je ne sais pas ce que tu en penses Mais ça claque On est vraiment dans les couleurs Regarde Compare un peu C'est magnifique Tu retrouveras la liste des thématiques sur Instagram C'est déjà publié à l'heure où tu regardes cette vidéo Par contre, les thématiques, les questions vraiment seront données au jour le jour Et donc il faudra que tu sois attentif à mes publications Pour ne louper aucune question Mais ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Cette année, j'ai voulu quand même mettre à l'honneur le tournoi des trois sorciers Parce que certes, c'est cool de gagner la coupe des quatre maisons Mais dans ce quatrième tome Se déroule quand même le tournoi des trois sorciers Avec un affrontement entre les trois champions Bon, les quatre champions, on est d'accord Il y a toujours un Binz, Harry vient toujours là où il ne faut pas Mais avec un affrontement entre les trois champions des trois plus grandes écoles de sorcellerie A savoir Poudlard, Beaubaton et Dormstrang J'ai donc décidé de mener un petit challenge en parallèle Du gros challenge tarologique de l'avant Pour les plus vaillants d'entre vous Qui décident de mettre leur nom dans la coupe de feu Et participer au tournoi des trois sorciers Tu verras dans les visuels sur Instagram Qu'il y a trois thématiques un petit peu plus, on va dire, mises en avant par rapport aux autres Et ces trois thématiques sont les trois tâches du tournoi des trois sorciers A savoir le maguère à pointe, le lac et le labyrinthe Ces tirages en question seront possibles à détourner d'une autre façon Pour participer au tournoi des trois sorciers Si tu en as envie Je donnerai toujours la version en trois cartes classique A laquelle tu peux participer pour faire gagner des points pour ta maison Si tu n'es pas intéressé d'entrer dans la compétition du tournoi des trois sorciers Mais si le coeur t'en dit Je te ferai une deuxième proposition ce jour-là Avec un tirage plus complexe Avec des protocoles de tirage un petit peu particuliers Et évidemment, tu ne peux pas participer à la deuxième tâche Si tu n'as pas participé à la première Ni à la troisième si tu n'as pas participé aux deux d'avant Bref, un vrai tournoi des trois sorciers Tu vas me dire, ça sert à quoi de faire gagner la coupe des quatre maisons à sa maison ? Ça sert à quoi d'être le champion du tournoi des trois sorciers ? Bah évidemment, qui dit Noël dit cadeau à la clé Si tu fais remporter la coupe des quatre maisons à ta maison L'intégralité des participants de cette maison bénéficie d'un coupon de réduction à valoir sur le catalogue Pendant une durée limitée Donc ça, tu auras toutes les informations de toute façon au moment où je remettrai le nom du gagnant sur Instagram Et si tu participes au tournoi des trois sorciers et que tu es l'un des champions d'une des trois écoles L'une des trois fameuses écoles de sorcellerie d'Europe Eh bien, tu vas gagner une heure de zoom avec moi Où je te ferai un tirage poudlardien Que je garde sous le chapeau pour pas influencer ton choix d'école Parce que certes, si tu veux participer au tournoi des trois sorciers Il va falloir que tu choisisses ton école De la même manière que tu vas devoir choisir aussi pour quelle maison de poudlard tu concours D'un côté, évidemment, il faut que tu choisisses la maison de poudlard à laquelle tu appartiens Et d'un autre, il va falloir que tu choisisses, si tu décides de mettre ton nom dans la coupe de feu Avec quel, sous quel étendard, sous quelle école tu décides de concourir Pour la maison de poudlard, c'est comme chaque année Soit tu décides avec ton coeur, tu décides que tu as envie de participer pour Serpentard cette année Pour Gryffondor Peu importe, c'est toi qui décides Ou bien tu fais le test complet que j'avais trouvé sur un site Je te mettrais aussi tout ça en barre d'infos Pour savoir à quelle maison de poudlard tu appartiens Tu peux faire ça avant le challenge, si le coeur t'en dit Personnellement, j'ai tendance à concourir pour Serre d'Aigle Parce que c'est la maison à laquelle je me sens beaucoup plus appartenir Mais je pense que cette année, je vais faire une petite entorse Et que je pense que cette année, je vais concourir pour Poufsouffle Mais je peux peut-être changer d'avis encore Je sais pas trop Je pense que je me referais bien le test Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait En ce qui concerne le choix de l'école pour le tournée des Trois Sorciers Alors là, c'est à ton libre consentement C'est-à-dire que tu choisis pour quelle école tu as envie de te battre Est-ce que c'est pour Durmstrang ? Est-ce que c'est pour Beaubaton ? Ou est-ce que c'est pour Poudlard ? En sachant que la seule différence qui existe entre ces trois écoles C'est le type de tirage que tu pourras remporter Si tu es le grand gagnant de ce tournoi des Trois Sorciers En ce qui concerne le comptage des points pour le tournoi des Trois Sorciers On va se limiter à tirer avec les arcanes majeurs Pour ces tirages-là, ce qui veut dire que les points, mon objectif c'était que tout le monde soit vraiment sur le même pied d'égalité pour le tournoi des Trois Sorciers Et donc les tirages que vous effectuerez, les trois tirages complémentaires que vous effectuerez, ne se feront qu'avec les arcanes majeures Et du coup, tous les points seront comptabilisés Et c'est la personne qui a le plus de points qui sera le champion du tournoi des Trois Sorciers Pareil, il y aura aussi dans la feuille du 30 décembre un endroit pour pouvoir renseigner vos points en tant que participants Évidemment, je ne suis pas là pour aller vérifier Vous n'avez pas besoin de poster tous les jours vos tirages Je ne vais pas compter les points pour tout le monde Ça marche à la confiance J'espère que vous serez honnête Et que vous mettrez vraiment les points que vous avez gagnés Mais c'est une façon pour moi du coup de vous proposer un gain supplémentaire Et une petite compétition complémentaire aussi Évidemment, si vous décidez de participer au tournoi des Trois Sorciers Les points que vous gagnerez pour cette tâche-là Ne feront pas gagner de points à votre maison D'accord ? Donc il y a 3 jours pour vous Où les points seront dédiés au tournoi des Trois Sorciers Et pas à la coupe des 4 maisons J'ai l'impression que ce que je raconte n'est pas clair Parce que c'est tellement compliqué C'est vrai que ce n'est pas un challenge des plus simples Ce n'est pas genre tu fais un tirage quand tu veux, comme tu veux Il y a des règles, il y a des cadeaux à la clé Donc il y a des règles Donc je vais essayer de s'entitiser Le calendrier de l'Avent à Poudlard Saison 4, c'est un tirage par jour En 3 cartes du 1er au 25 décembre Et tu gagnes des points en fonction de la maison A laquelle tu décides d'appartenir Pour ce challenge Les gagnants de la coupe des 4 maisons Remportent un pourcentage à valoir sur le catalogue De Tarot Note Pendant un temps limité En parallèle, tu peux participer au tournoi des Trois Sorciers En sélectionnant l'une des 3 grandes écoles européennes de sorcellerie A savoir Bobaton, Durmstrang, Poudlard Et tu peux avoir la chance, peut-être Si tu es le champion du tournoi des Trois Sorciers De remporter un tirage zoom avec moi Tirage qui dépendra de la maison que tu auras choisi Et je ne te dis pas de quel tirage il s'agit Pour ne pas influencer ton show Si tu loupes un tirage, ça te fait perdre 10 points pour ta maison Et si tu participes au tournoi des Trois Sorciers Tu seras pénalisé, entre guillemets Sur 3 des tirages pour ta maison Puisque les points seront comptabilisés Pour le tournoi des Trois Sorciers Et pas pour la coupe des 4 maisons Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'évidemment Le Discord revient en masse cette année Pour te permettre de dialoguer De converser avec les autres participants De ta maison Ou de ton école Du coup, parce qu'on va rajouter 3 salons Discord Donc Discord, c'est un salon de discussion De conversation Qu'on a créé l'année passée avec Luc, mon assistant Parce qu'on s'est dit que ce serait sympa Que tu puisses avoir une plateforme d'échange Avec les autres membres de ta maison Le lien pour rejoindre le Discord Sera donné quelques jours avant le début du challenge Les Discord ne sont pas encore accessibles maintenant Donc sois attentif sur Instagram Je donnerai le feu vert Pour que tu puisses rentrer à nouveau Dans le salon de ta maison Je terminerai par ce dont tu as besoin Évidemment pour participer à ce challenge Bon, clairement, il va te falloir un journal C'est indispensable pour moi Surtout que si tu fais les challenges D'année en année Bah tu vas voir qu'en fait C'est super cool d'avoir Un retour en fait Sur ce que tu as fait Et puis de regarder un petit peu Surtout parce que C'est pas juste un challenge Où on fait que du fun Et on sort juste ses cartes Pour les regarder Il y a quand même une essence Assez profonde Derrière chacune des questions Que je vais te proposer Donc le fait d'écrire dans un journal Ça permet de garder une trace Et moi je trouve ça chouette Surtout quand il faut compter des points En plus Je te conseille quand même D'avoir un support d'écriture Pour garder une trace De ton avancée Dans le challenge Que ce soit un journal écrit Que ce soit Je sais pas, une page Notion Peu importe Tu auras aussi évidemment Besoin d'un tarot Et donc moi Comme chaque année Tu le sais maintenant Je prends mon tarot D'Eleonor Piper Qui est mon deck Pour le challenge Je pense que je ne le changerai jamais Voilà J'en ai d'autres Des tarots Harry Potter Depuis le premier challenge Il y a d'autres tarots Qui sont sortis Mais donc moi C'est mon tarot Pour le calendrier de l'avanc C'est mon tarot de décembre C'est celui qui m'accompagne Pendant tout le challenge Et c'est celui Que je vais utiliser Je ne sais pas S'il est toujours trouvable Sur le site du Roi de Coupe S'il est toujours du stock ou pas Parce qu'il est Depuis peu Disponible en fait Sur son site Il y a d'autres tarots Harry Potter disponibles Sur le site du Roi de Coupe Donc je te mettrai aussi Le lien de sa boutique Dans la barre d'infos Ça fait beaucoup de liens A mettre dans la barre d'infos J'espère que je vais me souvenir de tout Et cette année Moi j'ai décidé De pimper un petit peu Le challenge C'est l'année du pimpage De challenge Voilà On fait un tournoi Des trois sorciers Cette année Mais je vais agrémenter Mes tirages en trois cartes D'une carte De mon oracle sur demande Que je range dans ce pochon D'Hermione Donc je vais prendre Mon oracle sur demande Pour Donc je vais toujours faire Un tirage en trois cartes Ça c'est sûr Mais je vais me servir De mon oracle à moi Pour vraiment apporter Une saveur supplémentaire A la réponse Que je vais apporter A mon tirage contextuel Donc oui Il y aura quatre cartes Par jour Sur ma table Mais c'est pas Enfin je veux dire L'utilisation De l'oracle sur demande N'est pas Indispensable Dans le sens Où tu vas pas Ça va pas te rapporter Des points supplémentaires Si tu l'utilises Mais si t'as envie Du coup De faire participer Ton oracle sur demande Au challenge Tu pourras suivre Ma manière de faire Ou peut-être faire Comme toi t'as envie Tu peux même Tirer par exemple Une carte d'oracle Pour chacune des cartes De tarot Ça peut être vraiment Super intéressant À faire aussi Moi je vais me contenter D'en prendre une par jour Pour agrémenter Mon tirage contextuel Encore une fois Si tu as envie De te procurer L'oracle sur demande Le lien est en barre d'infos Je renforce les envois Tout le mois de novembre Et tout le mois de décembre Parce que je sais Que vous êtes nombreux A vouloir vous le procurer Avant les fêtes Donc Avant les fêtes Et avant le challenge Donc j'essayerai Au maximum D'envoyer les oracles Vraiment très 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 rapidement Pour que vous les receviez Avant le challenge Si ça vous dit Donc voilà C'en est tout Pour cette vidéo d'annonce Tout 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 Est en barre d'infos Je vais regarder cette vidéo 10 fois au moment du montage Donc clairement Normalement j'oublierai rien Si jamais tu as des questions N'hésite pas A venir me parler En MP Il y a des questions Qui reviennent Très souvent Du genre Est-ce que le fou Rapporte des points Bah non C'est la carte zéro Donc c'est zéro point Par exemple Ce genre de questions Mais n'hésite pas A rejoindre du coup Le salon Discord Pour poser tes questions Aux autres participants Parce que souvent Ils ont les réponses Les habitués en tout cas Ont souvent les réponses J'espère que ça te plaît Ce petit twist Du tournoi des trois sorciers J'ai très hâte De te retrouver Sur Instagram A partir du 1er décembre D'ici là Je te fais plein de bisous Et je te dis A très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501